... Nous avons saisi l'occasion de la récente parution de son livre « Les dessins et les jours, l'architecture commence avec un dessin » publié aux éditions Sommoji pour lui adresser cette nouvelle invitation Livre magnifique avec pour fil conducteur le dessin qui donne des clés essentielles pour comprendre une œuvre la replacer dans sa généalogie en analyser les mythologies fondatrices Livre qui, au-delà de son iconographie somptueuse contient un texte passionnant qui formule des réflexions essentielles sur le sens de l'architecture et c'est de ce beau texte que je veux dire quelques mots avant de lui donner la parole Rassurons d'abord tous les admirateurs de Proust auxquels le titre du livre rend hommage Ce n'est pas du moi social de Christian de Porzampart qu'il est question dans ce texte mais de son moi créateur Pas de réhabilitation, donc, de Sainte-Beuve en perspective car la vérité d'un architecte se trouve dans ses constructions Pas davantage de fantasmes du créateur moins son œuvre comme écrivait Roland Barthes ni d'espoir symétrique d'une architecture qui serait sans auteur car Christian de Porzampart ne craint pas de dire « je » non pour montrer comment il faut faire mais il le répétera dans un instant pour expliquer comment lui, il fait Il n'y a pas de chemin, le chemin se construit en marchant disait le poète espagnol Antonio Machado Il est vrai, en effet, qu'il est vain de chercher dans une détermination ou un destin le fil conducteur de la vie d'un créateur Et précisément, Christian, dans son livre, nous propose de marcher dans ses pas pour retracer l'aventure singulière d'une création Bien sûr, passer de la vie biologique à la vie racontée suppose une série d'opérations de tri, de classement, de hiérarchisation par le filtre desquelles la série aléatoire et discontinue d'événements qui constituent la vie accède au sens L'ordre chronologique de la biographie est à la fois succession temporelle et cheminement logique Il s'appuie sur une origine, un projet, un accomplissement, un itinéraire qui suppose, et c'est déjà beaucoup, que la vie a un sens Rien de cela dans le livre de Christian ni destin, ni dessin avec un E Seulement une trajectoire et beaucoup de dessins sans E plutôt qu'une autobiographie, une réflexion personnelle sur le sens d'une œuvre Le dessin est la langue de l'architecture, écrit-il Dessiner, c'est capter un morceau du temps C'est penser en se jouant du langage, en dénonçant l'illusion de l'expérience sensible En séparant le corps de l'esprit, nous avons fait fausse route, écrit-il Christian de Porzamparc ne connaît pourtant pas l'importance du langage Il a lu Lacan Il sait que le monde des mots crée le monde des choses Lors d'une enquête avec une équipe de psychosociologie dans un grand ensemble Derrière l'habitant qui se plaint, il entend le plein avec un E et sa présence obsédante dans notre cadre de vie Depuis l'Antiquité, la ville traditionnelle avec ses îlots et ses rues était organisée à partir des vides Dans la ville moderne, qui a répudié la rue, on ne voit plus que des pleins C'est dans un vide que j'habite, dit là-haut de ceux, qu'est ma cité Christian de Porzamparc Le vide n'est pas un rien, il est au contraire saturé d'espace Il permet au sens de s'élaborer, il est un opérateur d'intelligibilité On pourrait dire la même chose de la monochromie de ses premières réalisations Le blanc sonne comme un silence intelligible, disait Kandinsky Celui des édifices de Porzamparc est aussi architectural que le monochrome de Malevich est pictural ou que le silence de John Cage est musical Cette pensée du vide génère le projet fondateur des hautes formes projet qui articule l'architecture contemporaine à la ville existante Avec sa manie de la table rase, dit-il, la modernité s'est trompée Pour autant, il ne saurait être question de revenir à l'âge classique La ville contemporaine, duelle, hybride, est le fruit d'un double héritage qu'elle se doit d'assumer Celui de l'âge 1, des villes avec leurs rues et leurs espaces en creux Celui de l'âge 2, des villes sans rues, de la charte d'Athènes, des cités, des bars, de la discontinuité spatiale Mais assumer un héritage, ce n'est pas renoncer à le faire évoluer L'ambition transformatrice de Christian de Porzamparc trouve dans cet âge 3 de la ville qui est le nôtre de multiples terrains d'exercice La forme d'abord, qu'il considère non comme un enfermement stylistique mais comme une ressource pour l'architecture Elle est un moyen de créer du multiple, du pluriel, de faire exploser la loi de l'un La loi de tous les monos, linguisme, logisme, fonctionnalisme Cette loi du même, du standard, de l'autorité qui ne tolère nul autre L'ornement ensuite, que le XXe siècle avait considéré trop rapidement comme inutile, somptuaire, suspect Peut-être faut-il voir dans l'impossibilité statutaire d'un ornement pour tous Le fondement de la tradition anti-décorative qui fut celle des avant-gardes historiques Le dénuement par soustraction ou par ripollinage serait ainsi au service de la désintoxication du peuple La beauté deviendrait celle de la rationalité technique Mais, dit-il, pour arriver à la pureté, il faut parfois mentir Le mensonge du dit est alors nécessaire pour parvenir à la vérité du dire C'est le mentir vrai dont parle Aragon, celui du détour par la création Souvenons-nous de Baudelaire, dans son éloge du maquillage Je suis conduit à regarder la parure comme un des signes de la noblesse primitive de l'âme humaine Si l'on voit dans l'ornement l'expression de la culture Nul doute alors que la tour LVMH à New York, avec son travail sur les prismes Et l'hôtel de la Renaissance, avenue de Wagram à Paris, avec ses verres bombés Ce sont des œuvres non seulement sculpturales, mais ornementales Le rapport à la monumentalité est une autre caractéristique du travail de Christian François Chauet nous l'a rappelé, le monument est présent dans toutes les sociétés humaines C'est un universel culturel qui remplit de multiples fonctions Une fonction mémorielle, mais il permet aussi de s'identifier Et également de signaler, comme l'indique son étymologie Puisque le mot provient du verbe latin monérer, qui signifie avertir Dès son premier édifice, le château d'eau végétalisé de Noisiel à Marne-la-Vallée Jusqu'à la Cité de la Musique ou à la Philharmonie de Luxembourg Les créations de Christian de Porzamparc ont toujours posé cette question du rapport au monument Toute architecture engage une vision de la ville, écrit-il Son travail de réhabilitation de la rue en est le meilleur exemple Les modernes, rappelle-t-il, ont oublié que la rue n'est pas seulement une circulation Mais qu'elle constitue aussi la base de l'habité Quel est le symbole de cette chose publique, cette res publica De cet espace public qui, selon Habermas, est au fondement de la démocratie L'île ouvert, que Christian de Porzamparc théorise dans son projet pour l'ASAC Masséna en 1994 Permet d'accueillir la diversité des programmes, d'élargir la vue, de faire passer la lumière De préserver la flexibilité du futur Il est accueillant à la coexistence des époques, à l'aléatoire, à la diversité des styles Mais l'île ouvert est aussi une forme, un bloc perforé, un parallèle épipède Dont les multiples enfractuosités permettent de créer de véritables paysages intérieurs Cette pensée d'une continuité de l'architecture à ses différentes échelles Christian de Porzamparc en avait donné une magnifique illustration Dans la conférence qu'il avait donnée ici même, voici un an A l'occasion de l'attribution du Grand Prix AFEX 2014 A son projet pour la Cité des Arts de Rio de Janeiro Il nous avait montré sa capacité à passer avec brio De la résolution d'un détail A la façon de faire dialoguer son édifice avec le site A se mesurer avec la géologie et le réseau de transport routier A travers la notion de véranda urbaine On a parfois qualifié Christian de Porzamparc de classique Pour ma part, j'entends ce terme non dans sa référence à la fidélité A une époque, à une tradition ou à un vocabulaire Mais plutôt dans le sens qu'on lui donne dans les classes d'école Celui d'un architecte qui nous instruit Et qui mérite à ce titre d'être enseigné Dans son roman Meurtre à Byzance Julia Kristeva fait joliment dire à l'un de ses personnages Je me voyage Et bien ce double programme de la devise Être une question pour soi-même Mais aussi faire du déplacement sa propre patrie Me semble parfaitement s'appliquer à la démarche de Christian de Porzamparc Je termine ces quelques mots d'introduction En lui empruntant l'une des toutes dernières phrases de son texte Je lis Ce qui nous meut le plus ardemment Est une quête dont nous ne parlons pas Son nom est à bout La beauté Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle conférence Et je passe sans tarder la parole à Christian de Porzamparc et à Francis Rambert Applaudissements Je voudrais remercier Guillaume Selem pour cette introduction Qui m'émeut beaucoup Qui me fait comprendre pas mal de choses aussi sur ce travail Et cet accueil de la cité de l'architecture Nous avions parlé il y a quelques temps De la possibilité de parler ici De ce livre qui est venu presque par hasard dans mon travail Qui m'a occupé quand même 3 ou 4 ans Qui est venu du fait qu'un éditeur me demande Un livre d'entretien illustré par des dessins C'est en voyant les dessins Je me suis aperçu que ça n'avait pas de sens Que des dessins n'illustraient pas comme des jolies choses des entretiens Mais que ces dessins, je me suis retrouvé dans la situation De l'exposition qu'on avait faite à Pompidou il y a 20 ans Où j'avais déballé justement les dessins et maquettes Qui avaient précédé les projets Je parlais du process de travail Du process de fabrication d'un projet Et je me suis dit C'est ça qui compte Donc j'en parle dans le début du livre Je repris ces dessins selon des séquences Donc du coup Peut-être pour ça Francis a appelé cette soirée Les séquences d'espace Des séquences Les séries d'idées que l'on a mises l'une après l'autre Pour arriver à un projet Il y a une sorte de suspense rétroactif C'est devenu le principe de ce livre Et puis les projets eux-mêmes Je les ai pris dans une chronologie Parce que je m'apercevais qu'au fond La biographie dit beaucoup Les retours sur des idées qu'on a eues 3 ans avant Tout cela Donc c'est une chose tout à fait Qui se déroule comme une biographie Du coup l'éditeur m'a conseillé de le faire horizontal Enfin voilà Et il m'a laissé le temps Et les entretiens on les a mis de côté J'ai été amené en regardant ces dessins A réfléchir sur ce qu'ils avaient comme sens Et en parlant de ça avec Francis Rambert Il a sorti lui 4 thèmes pour ce soir Qui correspondent bien aux choses qui sont apparues Dans le travail et dans ce texte Que j'ai pris un peu le temps de faire Il étudiera les thèmes Je voudrais dire que ce qui m'a beaucoup transformé aussi C'est que j'ai fait il y a 10 ans Une année de cours au Collège de France Et je me trouvais chaque semaine Devant la situation de faire un cours Ex cathédra Et donc je préparais une notion ou deux Que j'expliquais en montrant des projets Et quand je montrais mes projets C'est comme si je disais Vous voyez sur le parcours Sur le programme Sur la construction Vous voyez comment il faut faire un petit peu Je montrais des exemples Et dans ce livre ici Je ne dis pas comment il faut faire Comme vous l'avez rappelé Je crois que c'est plus honnête Je me suis amené à dire A essayer de mieux comprendre comment j'ai fait Et quelquefois on ne redécouvre que 15 ans après Comment on a fait Pourquoi on a fait comme ceci Et c'est ça qui m'est paru Quelquefois m'apprendre beaucoup Alors Francis Tu as relevé plusieurs thèmes Et puis je souhaitais que tu Introduises Pose des questions Et que je ne parle pas Simplement dans une paraphrase De cela Alors bonsoir à tous Christian il m'a donné une mission impossible Parce qu'il me dit Voilà on va être dans une discussion Mais il faut que tu me bloques Que tu me cadres Que tu m'arrêtes Et tout ça Non je ne vais pas le faire Je vais plutôt le relancer Lui faire préciser des choses Peut-être le mettre dans une actualité Qu'il n'aurait pas forcément traité Ce que je voudrais dire C'est qu'il y a une sorte de calendrier Déjà qui s'est imposé En regardant et en lisant ce livre Que je vous incite absolument A lire ce texte J'ai vu que tout était toujours Dans les années 6 1966 Un séjour à New York Important Alors c'est vrai que Bob Dylan Leonard Cohen Allen Ginsberg Tout ça Oui 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 Mais aujourd'hui C'est toi qui es construit à New York Donc déjà Et pas un bâtiment Pas uniquement un flagship Pour le luxe français Mais aussi des quartiers Donc ça c'est important En 96 c'est l'expo au centre Pompidou Elle s'appelle scène d'atelier Déjà là le thème du dessin Il est aussi important Que celui de la maquette Et du projet On voit que C'est un univers Porzampar que tu offres Et puis 2006 C'est la chaire au collège de France On l'a dit Et 2016 La conférence à la cité Alors Moi je me souviens Qu'en 1997 Sur le chantier de Guggenheim De Bilbao J'ai interviewé Frank Gehry Et je lui ai demandé Mais pourquoi avoir donné Le Pritzker à Porzampar Oui la question C'était Pourquoi lui C'est ça qui était intéressant Et sa réponse a été formidable Il m'a dit Parce que c'est le représentant De l'école française Et là En fait C'était Comprenez La force de la pensée Et la force du dessin Ça c'est Mes mots à moi Mais ce qu'il a dit lui C'est l'école française Alors déjà Est-ce que ça L'école française Que tu reconnais Ça dans ce Être le Le porte-drapeau De cette école française À l'international Eh bien non Je ne peux pas dire Que j'en ai conscience Bien sûr Je suis français Bien sûr Ma biographie Elle est passée Par Cette situation française Et même parisienne Par l'école des Beaux-Arts Par la contestation De cette école Qui nous a pas mal agités Mais J'ai pas le sentiment D'être Différent En étant français De mes amis architectes D'autres pays C'est curieux C'est pas quelque chose Qui me Et je trouve Que mes amis français Entre nous Je sens plus Je n'arrive pas A me dire Qu'il y a une école C'était il y a 20 ans Cette remarque Oui Il faut replacer ça Dans le contexte Oui Enfin On n'était pas là Pour commenter Frank Gehry Mais je voulais Quand même le dire Parce que C'était un hommage Qu'il rendait C'est ça que je veux souligner Il m'a encouragé Et la première fois Que je le vois Je suis sur le chantier Du conservatoire C'était en 89 Qui allait se finir Et on me dit Un architecte Qui aimerait vous connaître Il est venu visiter Et c'était lui Je l'avais vu Peut-être une fois Et il me dit Qu'il était heureux Et après Il m'a raconté Que sur l'autre partie La partie est Il était venu Pour visiter aussi Mais il fait ce genre De visite tout seul Il avait demandé Qu'on le foute la paix Il m'a dit Il m'a conduit partout Je pensais Il passait deux heures Je suis entré À 9h du matin J'ai quitté À 7h du soir J'ai mangé au café Et donc il m'a dit Je voulais que tu saches ça J'ai passé une journée entière Dans le projet De la cité de la musique Partie Est En 95 Par là Donc c'est vrai que C'est une relation Peut-être qu'il voyait Quelque chose de français Là-dedans Mais moi je ne saurais pas le dire Quelqu'un d'autre Pourrait se rendre compte En plus français C'est complexe Si on admet Que le Corbusier Était français Ce qui peut se discuter Indéfiniment Et puis Il n'avait pas fait Cette école française Précisément Et puis En matière d'architecture On a oublié Mais la tradition De l'école Des beaux-arts Françaises A été pendant Plusieurs siècles Surtout au 19ème Et au début du 20ème C'était le creuset mondial De la façon de travailler Les architectes Qui ont construit Les premiers gratte-ciel A Chicago Disaient qu'ils étaient Inspirés par l'école des beaux-arts Toute la modénature De l'architecture classique Toute cette rhétorique Était partout Or Or nous avons lutté Contre cette école Et contre ce classicisme Contre cet académisme Disons Et quand moi Je commence L'école des beaux-arts Je suis allé voir Les bâtiments De le Corbusier Et je suis Un jeune arrogant Qui est contre Cette école Donc Voilà Me dire L'école française Est une chose étrange Et j'en reparlerai La prochaine fois Que je verrai Franck Pour lui dire Que je ne comprends pas Il a peut-être voulu dire The new école française C'est peut-être ça Qu'il a voulu dire Enfin donc Ce soir Nous allons parler Donc à travers Quatre séquences Bien précises Pour parler de ces séquences D'espace Espace et langage On va parler De l'incessante recherche D'un nouveau langage De l'architecture Espace et dessin Comment passer De l'aquarelle Et du pastel A la tablette A l'heure De la révolution numérique Espace et ville Ai-je besoin de rappeler Que Christian de Porzampart Est un véritable Architecte urbaniste Engagé aujourd'hui Ce qu'on appelle Le fait métropolitain Et puis Espace et le temps Et là L'architecture Qui pointe ce rapport Au temps J'allais dire Que ça c'est une vieille histoire Alors pour commencer Espace et langage Guillaume Selem Parlait tout à l'heure De Roland Barthes Beaucoup d'architectes Se sont revendiqués De lui En effet La sémiologie Dans ta formation D'architecte Justement Est-ce que Tu as parlé De Panofsky Dans ton ouvrage Est-ce que Déjà ça Ça t'amène A voir les choses Autrement Il y a eu Une fantastique Passion Dans les années 60 Pour la Pour la sémiologie Et donc Ça nous Ça nous Ça nous agitait Françoise Chauet On l'avait invitée A l'école Pour venir parler Elle avait ouvert Réouvert Ce qu'on pourrait appeler Le grand livre De l'urbanisme Alors que Il y avait un peu Une limitation De Une méconnaissance Entre les idées Du mouvement moderne Et de Le Corbusier Et de la Charte d'Athènes D'un côté Et puis un enseignement De l'Avedan Et qui était intéressant De l'école française Pour le coup On manquait un peu De nourriture Mais J'ai été Je me suis Intéressé Assez tôt A cette question Du Du langage Parce qu'il m'a semblé À un moment donné Qu'on faisait Une erreur Et c'est venu doucement Ce serait Je ne peux pas le raconter En deux minutes Mais ça peut paraître curieux Que je me sois intéressé À ça Et j'ai été Faire une conférence À Karlsruhe Il y a trois semaines Uniquement sur ce thème Avec l'inquiétude Que ce soit trop abstrait Et j'ai bien préparé Parce qu'il fallait Que ce soit bien traduit En allemand Donc j'ai écrit Et en fait Il y a eu des échos Très positifs Et de compréhension Sur cette question Mais je commençais En expliquant Que nous sommes Des êtres de langage C'est notre génie Humain Mais nous sommes Toujours des êtres D'espace Que notre conscience D'exister Elle est dans notre monologue Intérieur Et notre conversation Que nous avons en ce moment Qui n'est incessante Mais elle est aussi Dans le fait Que vous êtes dans une salle Que vous savez Comment vous êtes entré Comment vous allez sortir Que depuis la naissance Nous avons une relation Avec le monde De l'être de l'être Et de la technique Et je ne parlais Et il était passionné Et il était passionnant Et l'idée Et bien tout le monde Qui était presque interdit Qui était interdit de dessin Qui ne dessinait pas Qui devait faire des projets Sous forme de textes Ou de rapports Et j'étais amené A en parler Avec plusieurs Avec Roland Barthes Et je lui ai dit Vous savez Cette sémiologie Où vous avez montré Qu'on peut décrire L'architecture grecque Comme un ordre linguistique Quelque chose Y échappe C'est l'espace Je cite Panofsky Ce travail Et la conséquence C'est que Pour parler de l'espace Qui est quelque chose D'indicible Comme a dit le Corbusier Qui n'est pas Justement Transcriptible Dans un texte Et c'est ça Qui est Sinon On ne s'en occuperait plus On ne serait que Dans le langage Parce que le langage Est beaucoup plus performant Et bien je lui dis Qu'on en est au point Où des étudiants Ne dessinent plus Etc Et là il me dit Alors là Ce que vous me dites C'est très grave Et je comprends Qu'il faut qu'on revoie ça Il faut qu'on se reparle Parce que c'est très important On va perdre Des choses immenses Alors Roland Barthes Était à ce moment là En train de changer Par rapport à toutes ces années De 60 Et il commençait A écrire différemment Le fragment D'un discours amoureux Le plaisir du texte Mais enfin voilà Ce qui m'a intéressé Par exemple Si vous voulez C'est que je me disais Mais comment on travaille L'architecture Quand je fais une maquette Ou un dessin J'agis sur quelque chose De visuel Et je ne suis pas Et je ne suis pas amené A faire un énoncé Linguistique Pour faire avancer l'idée Je vais bouger Je vais faire un autre trait Je peux m'expliquer Avec mon équipe Mais vous voyez J'avance Avec Je dis Il y a une pensée Qui ne passe pas Par le langage Qui passe par La manipulation De la photo De la maquette Du dessin Bien sûr Là-dedans Il y a de la rationalité Vous pouvez expliquer Certaines choses Puis d'autres choses Vous ne les avez pas Cherché à les expliquer Elles vont venir Petit à petit Et donc je lui dis Il y a une pensée Qui ne passe pas Par le langage Là-dedans C'est très amusant Parce que c'est Contraire à ce que Toute la philosophie A toujours dit Sur ce qu'est la pensée Et alors j'en parle A plusieurs personnes Je me souviens Baudrillard Qui me dit A ce moment-là Ah Une pensée Alors ça c'était En 90 C'était plus tard Une pensée Qui ne passe pas Par le langage Alors là je ne vois Absolument pas Ce que tu peux vouloir dire C'était pas quelque chose Et donc je comprends Et j'ai mis l'exemple Comme ça Si vous voulez Qu'il y a cette question Du langage et de l'espace Qui sont deux médiums Et que quand on travaille Sur l'espace On a besoin du langage Je suis J'allais dire Il y a beaucoup de choses Que je perçois Beaucoup mieux Que j'ai appris à percevoir Grâce au langage Il faut qu'on ne se méprenne pas Alors j'en ai beaucoup parlé Avec Solaire Dans le livre Et je prends un exemple Tout bête par exemple Je visite La ville de la Savoie Avec un groupe d'experts De la culture Il y avait une petite visite Avec 15 personnes Et ça doit être Vers 65 Et c'était encore une ruine C'était très émouvant On a l'impression On a l'impression Raisonné en moi Comme une manière de regarder Et à la fois L'architecture Des codes Cette idée-là Vers vers l'ambiguïté Il y a une idée On allait chercher On allait chercher C'est important Attirer par Charoun Mais immédiatement Ce n'est pas un art Vous n'êtes pas des artistes On ne vous demande pas ça Alors c'était une très bonne leçon Alors c'était une très bonne leçon Pour moi Qui avait peut-être Une facilité à dessiner Et puis Je ne suis arrivé Que progressivement A me dire Que je pouvais Travailler En ne faisant pas Que des angles droits Et c'est la notion De site De l'architecture Dans la ville Et de tirer La meilleure partie Des sites Qui souvent M'a conduit A Une certaine Un travail A apprendre A travailler Avec l'irrégularité Avec l'irrégulier Avec ce qui n'est pas droit C'est venu progressivement Et Parce qu'il n'y avait pas De 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 modèle Et que Les quelques projets Que j'ai fait Qui étaient Qui étaient baroques A l'école Je l'ai J'ai compris Qu'ils étaient infantiles Ils n'étaient pas mûrs Et que je Je ne maîtrisais pas Vraiment Les effets De ce que je faisais Et puis je ne savais pas Vraiment bien Comment le construire Et en fait Quand j'ai eu A travailler A faire Les châteaux d'eau Et les hautes formes Je me suis Plongé dans L'autre aspect Du travail Qui est De construire Donc pas seulement L'espace Mais comment Comment on forme L'espace On peut peut-être Enchaîner justement Sur la deuxième séquence L'espace et le dessin Alors là Avec la révolution numérique Ce qui est assez fantastique C'est de voir Que Christian Porzampar Qu'on a connu A l'aquarelle Au fusain Au pastel Est passé maintenant A la tablette Et que Voilà Tu ne répunes pas A dessiner directement Sur les choses Un peu A la David Hottney Quand on dit Que lui aussi Se sert De la tablette numérique Pour justement Imaginer ces univers Oui Je dessine à 80% Sur cette petite tablette J'ai pris Le goût Et la technique Je dirais C'est très pratique Parce que Je reçois Et je renvoie Aussitôt Je reçois une photo D'un chantier Et je peux dessiner Dessus Je voudrais dire Qu'il y a quand même Deux formes de dessin Très différentes Les hommes Qui ont dessiné Dans la grotte Chauvet Ils sont les ancêtres De ceux qui Qui aujourd'hui Exposent A Pompidou Ou au Louvre Et puis Il y a les hommes Qui ont dessiné Pour tracer Pour construire Ils ont tracé Des traits Sur du bois Ils ont tracé Des traits Dans la nature Pour délimiter Des parcelles Ils ont appris La géométrie Et ça C'est l'ancêtre Du dessin Du maçon De l'ouvrier Du bâtisseur Du bâtisseur De cathédrales Du bâtisseur Des temples grecs Il y avait Les tracés Et Donc nous avons besoin De ce tracé technique Et puis en même temps Nous avons cette pratique Du dessin Alors J'ai eu le sentiment Quand j'ai fait L'exploit A Pompidou Et même en faisant Ce livre là Que c'était un peu Une provocation On va rester d'ailleurs Un instant Sur cette image De Wright Parce que ça me permettra De m'expliquer Il y a eu Il y a eu Au XXe siècle Le changement Important C'est la montée Du progrès Technique Et celui Qui peut-être A été le premier A le percevoir Bien Avec son texte Fameux Paroles dans le vide Et puis Ornements et crimes C'est Loss Et Loss Refusait le dessin D'architecture Il a jeté Toutes ses archives Il a offert son livre A Wittgenstein Les paroles dans le vide En lui disant La maison Elle existe Dans la tête De l'architecte Tout entière Avant qu'il l'ait construite Et il voit Dans les dessins Des signes transitoires Qui vont vers La chose bâtie Avec des allers-retours Mais que Seule la chose bâtie Représente l'oeuvre Et représente la pensée Et Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il veut Clarifier quelque chose Justement C'est Le dessin De l'école des beaux-arts Ça existait à Vienne Autant qu'à Paris Si vous voulez Qui était un exercice Le rendu fantastique Des prix de Rome Si vous voulez Qui n'avait plus rien à voir Avec la construction Qui n'avait plus rien à voir Avec les besoins Cette école-là Dont j'ai connu la fin Si vous voulez Elle était pervertie Parce que le dessinateur L'architecte Est devenu Un dessin Les envois de Rome Les rendus Etait la finalité En elle-même Et Lui Il voulait clarifier Les choses Il écrit Si vous voulez Que ce qui est admirable Ce qui se produit Dans l'esthétique Et bien c'est le vélo Et c'est la plomberie anglaise Par exemple L'eau s'écrit ça Et Et ce qu'il veut C'est sortir De cet académisme Du dessin Gropius et Le Boaos Auront entendu la leçon Avec beaucoup de talent Ils vont Ils vont travailler Dans ce sens Wright par contre C'est intéressant Je montre cette image Wright Vient en Europe En 1911 Je crois Il est invité Par l'éditeur Wachemuth A faire un album De ses maisons Les maisons Qu'il a construites Autour de Chicago Qu'on appelle Les maisons prairies Et bien il vient Il s'installe à Florence Avec la femme De son meilleur client Il est parti Dans un grand amour Avec cette femme Il a abandonné Femme et l'enfant Il arrive à Florence Il a toutes les photos De ses maisons Et le livre Ne sera pas un livre De photos Il recalque Toutes les photos Il fait des perspectives Là c'est une perspective Toutes simples Mais certaines sont Avec des mises en page Un peu extraordinaires Donc vous voyez Pour Wright Et pour l'école De cette époque L'architecture C'était du dessin Et on montrait les dessins Les photos C'était trivial Et le fait Que ce soit construit Ou non Ne comptait pas La pensée La causa mentale Elle était dans le dessin C'est extraordinaire Ça n'enlève rien Au modernisme Étonnant De Wright Et de sa vie C'est juste pour Que l'on comprenne Que l'os Ne pouvait pas Admettre Cette façon De faire Que le Corbusier Était gêné Un petit peu Par la façon De dessiner De Wright Et pourtant Le livre de Wright Va avoir Une grande influence Sur les Hollandais Sur Rietveld Etc Par son architecture Les horizontales Et des lignes infinies Etc Donc vous voyez La situation Du dessin D'architecte Pour chaque architecte Du XXe siècle C'était Se refaire Son propre Apprentissage De comment je fais Il y en a qui ne dessinent pas Qui ne font que des maquettes D'autres ne font ni maquettes Ni dessins Je ne sais pas Comment ils font On peut aussi parler A une équipe Mais enfin Le dessin C'est quelque chose D'assez ambigu Et on peut Évidemment Avec le dessin Faire des belles conneries Des belles bêtises On peut être séduit Par son dessin Et faire une complète erreur J'en ai fait quelques-unes Et j'ai appris J'en ai fait quelques-unes Heureusement Ce n'était pas pour mes bâtiments À moi Je travaillais Assez peu Chez d'autres architectes Mais j'ai vu des dessins Qui avaient l'air séduisants Des plans Qui avaient l'air séduisants Et qui s'avéraient Ne pas marcher dans l'espace Donc Ça c'est ce que j'avais Très très clairement en tête Quand je commence A faire les hautes formes Je vais arpenter Des endroits À Paris et ailleurs Me rendre compte Vous voyez Voilà le dessin De cette école de danse Où Josique me dit Expliquez-moi Pourquoi les angles Ne sont pas droits Alors il y avait Quelques angles droits Quand même Et des classes Qui étaient rectangulaires Mais justement Pour l'acoustique J'ai appris Qu'il ne fallait surtout pas Faire de rectangles Il faut faire des polygones Pour ne pas avoir Des échos flottants Mais le paysage central Tout ça n'était pas droit Voilà Alors j'aurais beaucoup à dire Mais c'est vrai que là Ici vous voyez un dessin D'un projet que je fais Chez Candilis Donc un mois après Le dessin précédent De l'école de danse Alors là c'est une école maternelle Et je propose Une organisation cristalline Qui était très à la mode Avec des petits espaces Et des grands espaces Et Candilis me demande À ce moment là De venir travailler chez lui Sur une école maternelle Qu'il a à construire À Toulouse-le-Mirail Et moi je l'aimais beaucoup Candilis Parce qu'il avait un côté Très attachant Et puis je lui ai dit Non j'avais pas envie D'aller faire l'agence De travailler Mais un de nous Des étudiants Y va Et fait ce projet Qui était mon projet Il le fait Ses carrés en diagonale Dans un carré Il le réalise Et quand je repasse Quelques années après Par Toulouse Dans un voyage Où j'avais prévu De passer par Toulouse-le-Mirail Pour voir Je vois le chantier De cette école Et alors je m'arrête Et je rentre Et j'étais catastrophé J'ai réalisé Que c'était insupportable Cet endroit C'était en chantier Il y avait tout le béton Si vous voulez Mais c'était un espèce De labyrinthe Où tout est pareil Et on est perdu Et je me disais Mais les enfants Qui seront dans un univers Comme dans cet univers-là Ils auront un sens De l'espace Très très confus Parce que rien Ne domine Et rien N'est Voilà La répétition Du même Dans lequel on voyait Ou nous Une immense souplesse Une possibilité infinie D'agréger des grappes Ou pas De faire des salles Qui avaient des formes différentes Je raconte pas ici Tout le projet Vous le devinez peut-être Parce que cette époque-là Est lointaine Mais encore un peu connue Et puis ça revient Ce travail Il y a Si on l'exploite bien Dans ce travail De la trame cristalline Beaucoup de richesses formidables Mais enfin C'était un enseignement Pour moi De me dire C'est une erreur Je ne l'ai pas dit À Candélis Mais voilà On procède aussi Par erreur Vous voyez Ce dessin Que vous venez de voir C'est pour moi Le typique D'un dessin séduisant Et puis qui finalement Ne marche pas Dans l'espace Et alors Je ne peux pas Vous raconter Je voulais raconter grossièrement Comment ça ne marche pas Puisque c'est justement De l'espace Il faudrait que nous soyons Tous ensemble À nous promener Dans les lieux Et puis la démonstration Serait la promenade Et puis peut-être Que une dizaine d'entre vous Me dire Mais au contraire Moi j'ai trouvé ça Très très bien Pour les enfants Donc on n'a pas Il n'y a pas une seule vérité En architecture C'est aussi quelque chose Qu'on apprend Alors que le langage Dans son aspect objectif Rationnel et scientifique Eh bien on peut poser des questions Sur lesquelles Il n'y a qu'une seule bonne réponse Voilà En effet dans ton livre Tu mets en garde Contre le dessin séduisant Le dessin séduction Alors qu'est-ce que serait Le dessin Qui ne serait pas séduisant Il porterait quoi Par exemple celui-là C'était un projet Pour une philharmonie À l'école Eh bien je l'ai fait Avec plaisir Et puis pour moi Il l'exprimait Une poésie De quelque chose Que je ressentais Qui était possible Donc il y a une séduction C'est évident Mais vous voyez C'est un dessin Où il n'y a rien De très réaliste Les choses sont On devine une coupe On devine des espaces Et puis enfin Ils ne sont pas encore là Donc ce n'est pas grave Là c'est comme Des choses qui vous donnent Des idées Là ça a une valeur Heuristique On pourrait dire On a une chose en tête Et puis on la met Sur le papier Et quelque chose est là Par contre Si je me contentais De agrandir cela Et puis le mettre au propre Pour faire un espace Probablement j'aurais Une infinité de conneries Là-dedans Donc voilà Il y a différentes Formes de séduction Et on apprend Petit à petit A jouer avec Mais je pense Que c'est un progrès Dans l'architecture Parce qu'il y a eu Dans le passé Avec le système classique Des beaux-arts De belles réussites Et puis des choses Qui sont de qualité Très médiocre Il y a des choses Qui ont été Des modénatures Qui ne sont qu'un bavardage Un empilage De colonnes Et d'architectures Sans qualité Qui n'ont pas fait Des espaces Qui ont une grande qualité Quel est le message Que tu envoies Aux étudiants En architecture Par rapport A la question du dessin Est-ce que tu Tu les incites A justement L'explorer quand même Parallèlement A toutes leurs expérimentations Sur les ordinateurs Ou bien tu leur dis Que voilà Ça c'était avant Comme on dit Non je pense que Ça vaut le coup De se servir De tous les moyens La photographie Le dessin La maquette Ne pas rester à l'écran Et l'ordinateur Et la tablette Dont je parle N'est pas du tout Comme le numérique De Autocad C'est encore du dessin Comme si on était Sur une feuille de papier Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans Il y a une traduction Je ne dirais pas Que ce qui est important C'est la traduction Du geste Dans le dessin Je ne dirais pas ça Je dirais que c'est Un passage rapide Entre une idée Le regard Ce que l'on peut voir Et c'est un perpétuel Travail Sur le visible Au sens que L'idée J'ai besoin De la De la traduire Et de la regarder Je l'ai en tête J'ai besoin de la regarder Donc le dessin Me permet de la regarder Et puis de l'éliminer Et de la transformer Cette idée devient fluctuante Cette idée bouge Alors vous avez Dans l'idée du projet Vous avez quelquefois Des idées très claires Qui sont des concepts Elles ne bougent pas Ce qu'on appelle En philosophie Un concept C'est quelque chose Qu'on peut énoncer Entièrement Par le langage Et qu'une autre personne Pourra comprendre Entièrement C'est donc Tout à fait Le contraire Du percept Du dessin Qui lui Représente une idée En mouvement Qui n'est pas encore achevé Et nous avons besoin Des deux Alors le mot concept Il est devenu Très galvaudé Les publicitaires Parlent de concepts Et on parle De concepts En architecture Mais alors ça a une valeur Quand ça veut dire Qu'on a une idée Dont on pourrait Se contenter du texte Pour l'expliquer Je trouve que c'est important De comprendre cela Je prends un exemple Francis Solaire Et là je me souviens Qu'il avait fait Un projet formidable Pour un Un truc France-Japon Il y avait un projet Un concours Il se trouve que J'étais dans le jury J'avais voté Pour ton projet Et il avait fait Un projet superbe Et puis Je ne sais plus On avait parlé Dans le jury Comme ça Si c'était un concept J'ai dit oui Là c'est un concept Parce que Vous voyez Il est très beau Son rendu Mais on pourrait expliquer Comme dans un roman De Robbrier Exactement comment c'est fait Et pourquoi Et tout serait là Il n'y aurait pas besoin De dessin Donc vous voyez Il y a des cas Où l'architecture Peut être un concept Et je ne sais pas Si Francis avait fait Des dessins Pour le concevoir Ou s'il l'avait vu Comme Adolphe Loss Tout entier dans sa tête Un soir Ou un matin Et puis que ça arrive Qu'on est quelque chose Qu'après avoir réfléchi Vous avez à peu près Tout qui apparaît Donc je ne dis pas Que la méthode C'est toujours progressif Et par tâtonnement Etc Les choses existent Et puis je ne sais pas Comment font mes amis Et confrères Il y a eu des changements Cette passerelle Que tu établis Tout ça m'ont souvent Permis de voir tout de suite Ce que j'ai dans la tête Ou de comprendre Ce que j'ai dans la tête Si vous voulez Et sur ce que tu évoques Sur le chai Ce n'est pas du tout Que je suis allé chercher Un dessin pour faire le chai Je n'ai pas dit ça Oui Mais pour préciser Le chai J'ai eu l'idée Très curieusement Il est passé en deux étapes Et quand j'ai fait le projet C'est quelqu'un de l'équipe Peut-être c'était Étienne Ou je ne sais plus Qui m'a dit Mais ça fait penser à ce dessin Le rapprochement était évident Mais était fait Et je me suis dit Mais bien sûr C'est vrai Il y avait eu des dessins Du même Tout à fait similaires Dix ans avant Et puis Une autre chose Sur ce chai Puisque tu me donnes L'occasion d'en parler Comment viennent Comment viennent les idées Je fais un premier projet Pour ce chai Horizontal Simple Rectangulaire Etc Tout d'un coup Bernard Arnault dit Ah non 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 Je ne peux pas Vous faire ça J'ai oublié Que je suis partenaire Avec Albert Frère A 50% sur ce chai Et il ne va pas admettre Que je vienne Avec un architecte Donc on va faire un concours Il a aussi son architecte Donc vous allez être obligé Et là Il me dit ça Non je lui écris un mot Je lui ai dit D'accord mais ça m'énerve Un peu quand même Je vais le faire Mais parce que Pourquoi je lui dis ça Parce qu'on avait commencé A faire la fondation Vuitton Ensemble Et puis Finalement il l'a fait Avec Franck Guéry Je ne raconterai Dans une autre circonstance Pourquoi En fait C'est moi Qui ai été maladroit Dans cette histoire Mais je lui écris Bon Je regrette Qu'on n'ait pas fait La fondation Même si c'est très bien Pour Franck Et Je vais faire ce truc Mais quand même C'est un peu agaçant Alors il me téléphone Il me dit Oui je suis désolé Il faut que je fasse un concours Et là En lui parlant Curieusement Me vient une idée Et je lui dis Alors ça Du coup je ne ferai pas Du tout le projet Que je vous ai présenté D'abord parce que le concurrent Le connait déjà Donc ça me gêne Et puis on peut trouver Quand même quelque chose De beaucoup mieux Et là j'ai l'idée De lui dire Du coup je ferai un chèque Qui serait une colline Sur laquelle on peut monter Et on découvrirait Le paysage Des millénaires Des vignobles Qui d'en haut Est très étonnant On pourrait monter À 12 mètres Et lui rigole au téléphone Parce que ce type Qui a l'air Businessman Froid Etc Sur le visuel Il est incroyablement Séduit Alors quand il aime bien Il rit tout seul Et là il dit Ah 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 Ça ce serait formidable On montrait dessus Ah oui ah oui C'est pareil Une idée toute bête Mais en lui parlant J'avais déjà l'idée L'image De comment ça pourrait être Et comment les rampes Ou l'escalier montraient Etc Donc le projet est venu En lui parlant Donc voilà Et j'ai fait des dessins Aussitôt après Qui ont déjà Les premiers croquis Ils ont déjà à peu près Toute la ligne quoi Ça n'a pas été un tâtonnement Mais par contre Il y a eu pendant un an Un projet qui était Beaucoup moins bien avant Donc c'est Les processus C'est imprévisible Et quelquefois C'est quand même amusant Et pour tous ces projets Qui se retrouvaient dans le livre C'est en retrouvant Les processus En me rappelant Comment c'était fait Que me sont venues Ces réflexions Justement Sur Sur le dessin Sur le langage Et ce que j'écris Dans le texte Sur les changements D'idées Qui se sont Succédées Sur On en parlera Sur le temps Aussi Telle différence Entre les années 60 Et aujourd'hui Tout ça se voit Quand on le voit Sur les Les fabrications De projets Alors on voit On le voit D'une façon Presque comme des sédiments Paléontologiques On voit des époques Et ça m'a intéressé Retour comme ça Sur les époques Richard Scoffier Écrit un article Dans D.A. Et il parle du ressassement Et je dois dire Que je ne me suis pas du tout Reconnu dans l'idée De ressassement Je l'ai dit Il ne dit pas ressassement Il dit rach Rachachement Mais parce que Il le tire d'un texte Je ne sais plus En tout cas Il ne s'agit pas De revenir Avec nostalgie Il s'agit de façon Vive et claire De comprendre Ce qu'on fait Et donc Comprendre ce qu'on a fait Il y a six mois Un an Ou vingt ans C'est pareil Et je pense Que ça a une Moi je le fais Par curiosité personnelle Je n'ai pas Prétention Plus Mais au fond Ça peut intéresser Quelques-uns des autres Et de même Que je serais intéressé Si on savait plus Comment on fait Je sais un peu Comment fait Franck Guéry Je sais un peu Comment fait Rem Koulas Ce sont des gens Que j'ai côtoyé De près Avec qui Vous aviez imaginé D'ailleurs Tous les deux Tous les trois Un grand projet À Monaco Un projet Sur l'eau Donc sur des plateformes Où les trois Les trois architectes Justement imaginaient Une extension De la principauté C'est vrai C'est un concours Ça a été annulé En 2008 C'était une équipe Il y avait Ilisabeth et moi On avait chacun une partie Et puis Franck Un mécène Voulait qu'il fasse Une tour au milieu Mais au départ On était avec Rem Rem dit Je suis d'accord Je vais faire l'urbanisme Et tu feras l'architecture En fait Le truc Ce n'est pas du tout Fait comme ça J'ai fait au contraire Plus le plan général urbain Et il a fait l'architecture D'un hôtel Bon En tout cas Je veux parler De ces deux là Parce que Au fond Je travaille De façon complètement différente De eux Mais Franck Il a une pulsion D'écrire Et de dessiner Et en même temps Il est tout le temps Sur la maquette Et Rem Pense qu'il faut être Que dans le concept Et quelquefois Ça réussit bien Quelquefois Ça met du temps Et il arrive A faire travailler Des gens Sur des dessins Et au fond A en tirer Des concepts Et ce n'est pas Quelque chose Que je fais Bien que Je travaille Avec une équipe formidable C'est pas Chacun fait Avance Un petit bout De conception Que je vais recadrer Ce n'est pas comme ça Qu'il arrive Donc chacun A sa façon de faire Mais quand Rem Kola S'imagine Euralil Donc la ville La turbo ville La ville sur les réseaux Quand même Donc l'hyper congestion Il te force Parce que ça C'est vraiment Un exercice forcé C'est presque un exercice Obligé A imaginer Cette tour pont Au dessus des voies Alors que si on l'avait fait ailleurs Ça aurait été beaucoup moins cher Et autre Donc c'est vraiment déjà Une prouesse technique Une prouesse dans tous les sens du terme Ça c'est un Comment tu vis cet exercice À ce moment là Est-ce que de bonne grâce Ou bien tu dis Tiens ça va me pousser plus loin Dans des retranchements Que je n'ai pas forcément Non non On se connaissait très bien On avait travaillé côte à côte Au Japon Ils nous avaient même demandé De faire un projet hybride A deux On avait réfléchi à ça Donc non non J'étais très content De cette chose Qui était un peu folle De dire qu'on fait Une tour Qui est un pont À vrai dire Ils avaient déjà Ils avaient demandé d'abord à Rogers Mais Rogers avait fait Quelque chose de trop cher Parce qu'il avait Fait toute la largeur Moi je comprends À un moment donné Que pour que ça existe Il faut mettre la charge Sur une des piles Et se servir du pont Pour contreventer le tout On avait des fondations Limitées par le passage En dessous du métro Donc c'est un raisonnement structurel Qui donne la forme En elle Et il voulait en plus Que beaucoup de bureaux Voient le Lille classique Et puis il ne voulait pas Trop trop de mètres carrés Voilà toute une équation Qui a été Mais j'ai Le promoteur Qui m'a demandé Il m'a dit J'étais étonné Parce que vous m'avez dit J'avais oublié Vous m'avez dit Je vous demande Huit jours de réflexion Je vous propose une tour Et vous n'avez pas dit Oui tout de suite Et en fait Il m'a dit C'était Rem Koulas Qui lui avait conseillé De me demander à moi Parce qu'il n'aimait pas Le projet de Rogers Et surtout Le projet de Rogers C'était trop cher La réflexion C'est que je voulais voir Ce que je pouvais faire de ça Donc je n'ai pas tout de suite Dit génial J'ai d'abord dit Danger Je me méfiais quand même Non pas de l'idée L'idée de Rem Vue avec le recul Aujourd'hui Elle est un peu folle On ne la ferait plus Parce que ça coûte cher Et que Donc on est dans un autre monde Mais j'ai voulu tester Si moi je trouvais Une solution intéressante Ou si j'allais faire Une belle bêtise Je voulais voir Ce qui était possible Avec ça Puis je n'avais jamais Fait de tour Mais ça m'a beaucoup Intéressé J'étais intéressé par ça Et puis c'était drôle Parce que je me sentais Vraiment moi-même En l'ayant fait Et puis il y a des gens Qui m'ont dit Que j'étais divisé en deux Parce que je faisais La cité de la musique Alors certains disent Moi j'aime la cité de la musique Mais je déteste ta tour Et puis certains au contraire Me disent Je trouve ta tour géniale Mais tu sais J'aime pas trop Cette cité de la musique Donc curieux Que j'étais hybride Et duel comme ça Je crois que je le suis resté Je ne saurais pas m'expliquer Mais au même moment Où Rennes faisait ce projet Pour Ralli Je faisais celui de Atlampol Qui ne s'est pas fait A cause de la crise À Rennes À Nantes Nantes Où je fais pour la première fois L'idée d'un quartier À îlot ouvert Et ça c'était une grande avancée Pour moi Pour y venir Ça a eu une grande suite Aujourd'hui c'est très important C'est devenu important En Chine L'idée d'îlot ouvert Et ailleurs Et donc Là c'était la même année Le même moment Où il y avait Ralli Alors passons justement A la séquence L'espace et la ville On pourrait presque faire Toute une conférence Rien que là-dessus Tellement ton parcours A montrer à quel point Tu as toujours été architecte En étant urbaniste Et que c'était indissociable D'établir Quelques territoires Que ce soit Pour toi Qui as eu cette vocation D'architecte En feuilleton des revues D'architecture Où Brasilia Sortait de terre Comment on en arrive A une logique De la fragmentation Et ce concept De l'îlot ouvert Justement Comment on passe De cette vision moderniste Avec ces super blocs Comme on les appelait Les super quadras A quelque chose D'éclaté De peut-être justement Peut-être moins ordonné De plus libre De plus aléatoire Comment tu passes à ça Comment tu t'autorises ça Puisque tu parles beaucoup Du dogme Dans ton livre Alors voilà C'est intéressant Parce que La série des dessins Peut-être que M'aidera à parler Sans avancer trop vite Etienne Je dirais que Les souvenirs que j'ai C'est qu'à Rennes J'allais sur les bords De la ville Voir les HLM monter J'étais au lycée Et pourquoi je m'intéressais A cela Je ne sais pas très bien A un moment donné J'ai découvert Le métier d'architecte Dans un livre Dans une librairie Dans un livre de Jean Petit Sur le Corbusier Je vois le dessin De la main ouverte Ça m'a intéressé Cette idée de l'espace D'un dessin Qui pouvait devenir Un espace Et je montre ce dessin Parce que Et en faisant ce livre Je suis retombé dessus Parce que c'est un dessin De 1922 je crois Ou 23 C'est le projet Que le Corbusier Il avait exposé Et alors le non-lieu Il apparaît là Au salon des arts décorations Qu'on lui avait demandé Que je ne peux pas M'empêcher de trouver Admirable Parce que c'est vraiment Quelque chose Pour l'artiste Pour la ville Et la ville Je vais vous faire Une ville rationnelle De 3 millions d'habitants Et que je ne peux pas M'empêcher Il m'a beaucoup intéressé De dire bien sûr Que j'ai fait le contraire Dans ma vie Mais le sous-titre Et alors j'ai demandé A des spécialistes Je ne peux pas m'empêcher De voir Il n'avait pas remarqué Ce dessin Ils étaient étonnés Ça s'appelle La ville sans lieu Les moments Le mois entier Que le Corbusier Est-ce qu'elle ne crée Pas elle-même des lieux Ou est-ce qu'elle est mise Dans un endroit Indifférent Chaque matin Pendant un mois C'est les deux à la fois Je crois Il a dit Ça a été une commission Nous entrions Dans une vision neuve Le Parthénon Pour le Corbusier C'était un choc Qu'il a Pris ses distances Avec toute la mode De l'époque Qui était un art nouveau Décoratif Et tout d'un coup Au Parthénon Il a l'impression Qu'il a compris Une sorte de ratio Qui est belle Et moi Je vois dans Il y a un grand revirement Chez le Corbusier Et vous savez Qu'il a écrit Avant la guerre Avant même De son voyage en Orient Il travaillait Un livre Qui s'appelait L'architecture des villes Je crois Qui était entièrement Un hommage A Camille au site Et il parlait Des salons À ciel ouvert Que sont les places Et les rues Il détestait Comment la Chaux-de-Fonds Avaient été reconstruit Par des ingénieurs Hygiénistes allemands Qui avaient détruit Le sens des rues En faisant des immeubles Tous dans le même sens Pour que le vent Puisse passer Il a toujours eu Ce problème Avec la Chaux-de-Fonds D'ailleurs Et c'est toute son enfance Ses parents Sa famille On disait Que c'était terrible Ce modernisme De la Chaux-de-Fonds Vous voyez Et puis Il va devenir Un moderne Après avoir travaillé En Allemagne Bon Je ne vais pas raconter Des choses Que vous savez Mais En avançant On sait Qu'il y a eu Quelques années Après A partir des années 30 Le Corbusier A un leitmotiv Qui s'appelle La mort de la rue Pour rationner La circulation automobile Certes Vous voyez Que c'est La technique Qui là Gouverne l'idée D'espace Donc c'est le langage Si vous voulez Qui gouverne L'idée d'espace Là chez Le Corbusier Et il voit Ce slogan Tout ça C'est sorti De ses livres L'urbanisme Une nouvelle liste Remplace Une ancienne ville Il a cette idée De tout reprendre Vous le savez C'est un leitmotiv Avançons Et Je me suis intéressé Assez tôt Au fait que Je voyais que Dans son refus De la rue Ce qu'il ne pouvait pas Admettre C'est que cette rue Elle mélangeait tout Elle mélange les bureaux Les camelots Les magasins Les autos L'oxygène Les chevaux Les réseaux Etc Elle est piétonne Elle est tout à la fois Et elle peut avoir Des habitats De bureaux Des institutions Ce qu'on appelle La mixité Si vous voulez Parce que Ce qu'il pouvait imaginer C'était la méthode Industrielle La méthode technique Où on va serrer Les problèmes Et qu'à chaque problème On va trouver La performance Technique Qui pourra le résoudre Donc c'est Cette séparation Des fonctions Ce zoning Que vous connaissez Et quand on a commencé A travailler Avec Antoine Grimbach A Marne On était dans cette notion Avançons Et je fais ce dessin En 71 Pour m'expliquer Je dis Vous voyez Le monde Que nous voyons naître C'est celui Qui est à droite Et c'est un monde Des objets C'est les pleins Qui comptent Alors que nous avons vécu Pendant 20 siècles Depuis les Médina Et après Depuis la ville De Milen Nous vivons Dans cet espace En creux Si vous voulez Des rues Alors c'est une C'est une simplicité Évidente pour tout le monde Mais il fallait Comment dire Le ressentir Avançons 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 Et J'ai eu L'idée Avançons Je ne sais plus Quelle image Non c'est pas ça Ce que je voulais dire C'est qu'à ce moment là Je me suis intéressé Au fait que Il y avait Dans cette conception Issue de la Charte d'Athènes Il y avait Dans toutes nos Périphéries européennes Qu'on avait Pris le temps De parcourir Beaucoup Il y avait Une perte De la notion De perception De l'espace L'espace moderne Était un espace Infini Et donc Je me suis intéressé A voir Que l'on pouvait Si on pouvait Essayer De travailler Sur les constituants Vous avez vu tout à l'heure Le totem Et la clairière En somme Je fais à cette époque là Le château d'eau Et le projet De la roquette Ce sont deux Façons primitives De marquer l'espace Or le corbusier Avaient Une vision Tout opposée Vous savez Qu'il refusait Obsessionnellement Que tout Existe Toute forme De concavité Dans la ville Que l'on ne devait pas Faire des bâtiments Qui formeraient Par leur forme Concave Feraient des espaces Refermés Parce qu'ils refusaient La rue Qu'ils refusaient La place Qu'ils refusaient La cour d'honneur Ou le parvis Etc Et ça C'était Une chose Ce qui est très étonnant C'est que cette vision Elle a été adoptée Pas seulement Par le texte De la charte Elle est devenue La vision De tous les architectes Et urbanistes Presque sur la planète C'est très étonnant Quand même Donc Moi je parlais De retrouver L'espace Et avoir ce sens Que l'espace C'est du vide Et alors On me disait souvent Mais on ne comprend pas Quand vous dites vide C'est incompréhensible Et un jour Je lis cette phrase Fase fameuse De Lao Tzu Qui dit Ma maison Ce n'est pas le toit Ce n'est pas les murs Ce n'est pas le sol Mais c'est le vide Entre ces choses Ces objets Parce que c'est là Que j'habite Alors quand je lis Cette phrase Hop Tout le monde me dit Ça y est C'est très clair On a compris Et bien Est-ce que ça veut dire Que cet espace là Est le nôtre Oui et non L'espace La conception de l'espace A complètement changé A l'âge classique Au XVIIe siècle Avec Copernic Tu peux avancer Et l'héliocentrisme L'idée que Quand Pascal Dit cette phrase fameuse Le silence De ces espaces Infinis M'effraie Pascal tout d'un coup Il avait Il avait lu Copernic Les expériences de Galilée Etait en train de se faire Et ils avaient conscience Ces gens là Que l'espace Était infini Et avant La phrase de Lao Tzu C'est une phrase Qui montre que L'espace Comme celui des Grecs C'est une série d'enveloppes Les Grecs pensaient Qu'il y avait une coupole Au-dessus de notre tête Avec des trous Qui faisaient la lumière Des étoiles Mais si vous voulez Le monde ne pouvait être perçu Que par une série D'enveloppes Alors on pourrait dire Ça c'est l'espace Primitif Classique Etc Et puis l'espace moderne C'est un espace infini Le nôtre le perçoit Et veut le faire sentir au roi Le quadrillage De l'espace américain Qu'on peut voir Dans l'image Ça c'est le Le Jefferson Act Dans les années 1790 C'est Vous le savez L'ordinance L'ordinance 1785 Il dit C'est la conquête du territoire On va faire un Un quadrillage De Je crois que c'est Un mile six Ou quelque chose comme ça Si vous survolez Le Middle West Vous allez voir Ce quadrillage Incroyable C'était Rationaliser Et maîtriser l'espace Le quadriller Et avoir cette notion Cette idée Que l'espace est infini Et que la conquête Va aller jusqu'au bord Cette idée De l'espace infini C'est l'idée De l'espace moderne Il va mettre longtemps A entrer dans l'urbanisme Et c'est celle Que le Corbusier applique Dans ce projet Que j'ai montré La ville De trois millions d'habitants C'est une image Très très étonnante Qui préfigure Ce qui va arriver Elle est de 1923 Elle est quand même Très très étonnante C'est pas seulement Un des faits techniques Que les bagnoles passent C'est une idée Qu'il n'y a pas de lieu Parce que l'espace Du futur Il n'a pas de fin Et que nous habitons Dans un infini De lignes De flux Qui ne sont pas bloquées Le Corbusier a dit Pourquoi j'ai fait La tourette Avec un cloître En croix Parce que c'était impossible Pour moi De faire un cloître Traditionnel Qui soit un rectangle Avec un vide au milieu Parce que ça C'était pas moderne Et il avait intériorisé Une image Que la modernité Suppose De ne rien reprendre Du passé Et il avait Il l'a quelquefois dit Il admirait La révolution russe Pas du tout Parce qu'il était communiste Bien au contraire Mais il admirait Chez Lénine Cette idée Que pour construire Le nouveau Il faut raser Il ne faut rien reprendre Des concepts anciens C'est fondateur De religion Si vous voulez Saint Paul C'est la même chose Saint Paul Pendant des années Il parcourt Tout le bassin méditerranéen Et il va expliquer Que l'ancienne religion Des juifs C'est pas du tout Du tout C'est l'erreur Et que L'histoire de Jésus Ça change tout Et c'est Cette destruction Il n'y a pas de milieu Si vous voulez Il n'y a pas de transition Et donc Et donc Chez Le Corbusier C'est une chose très forte Qui va Faire refuser Toute Concaviété Alors voilà Je trouve que Avançons Si On était amené Vous voyez A partir d'un certain moment La ville des objets Je l'appelais comme ça Je ne suis pas le seul Le constat était fait Par toute ma génération Avançons Je m'intéressais Au fait que Ce n'était pas la seule manière De faire l'urbanisme Que dans beaucoup d'endroits Ça donnait des situations De territoires Qui sont D'une perception Agréable Quelquefois catastrophique Quelquefois S'il s'est très planté Comme à Berlin On avait été visiter Le fameux Projet Fait dans les années 50 Dont le nom m'échappe Libéa 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 Oui mais bien avant Dans les années 50 Alto Nimeyer Ça en construit Dans le C'était ça Avant Libéa Tu vois Et là Je veux dire qu'il y avait Libéa des années 50 C'est ça Oui 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 Exactement Bon j'ai pas J'ai pas amené l'image Mais c'est intéressant Parce que C'est un endroit Qui a été bombardé Il y a des On voit sur J'ai les plans Les hôtels particuliers Et les îlots Tout a été rasé Et l'image Après Ce sont des bars Et des tours Et beaucoup de jardins Qui existent toujours Et il y a une meilleure densité Dans la ville des objets Que dans celle des rues Et des hôtels Parce que Et c'est intéressant Et il y a de la verdure Donc on a une image On voit que ça a pu marcher À certains endroits Mais je m'intéressais Au fait que On avait En enlevant la rue On s'était dépossédé D'une espèce d'outil Anthropologique Qui nous dépasse Qui a 2000 ans Et qui a devant lui Toute l'humanité Encore Et l'histoire Parce que C'est une forme Très simple Qui peut admettre tout Et c'est une forme Qui nous permet Physiquement De découvrir Et de découvrir l'espace C'est pas du tout Un objet technique Une ville Alors tu écris Supprimer la rue C'est abandonner Cette responsabilité publique De faire passer Des liens partout Donc on voit bien L'hyper lien Et de maintenir Le concept D'espace public Comme un universel Est-ce que ça C'est pas la question D'aujourd'hui C'est-à-dire que La disparition De l'espace public Quand on voit que Justement Au Haute forme Et bien On a fermé La rue Que t'avais imaginée Est-ce qu'il n'y a pas Une négation En fait Là pour le coup D'un concept Et même d'un percept Il y a une négation Et une régression Une régression Et la RIVP M'a pas demandé Ma permission Et elle m'a pas appelé C'est une catastrophe Alors que ça a marché Très bien Avec cette rue Ouverte Pendant 20 ans Je voudrais souligner J'ai une grande admiration Pour le corbusier Mais du coup Avec l'urbanisme J'ai toujours l'air De le pilonner Et de m'en servir Pour Je crois qu'il faut avoir Vous voyez l'image Pour parler Du cloître De la tourette Que vous voyez En bas à droite Qui est une croix Et non pas un rectangle Je voudrais dire L'esprit de l'époque De la charte d'Athènes Etc Personne C'est vraiment opposé Et en France On peut dire Qu'il n'y a que Pouillon Qui a été un esprit libre Mais la confusion est telle Si vous voulez Que Rem Koulas me dit J'ai vu un architecte Formidable A Alger Qui a fait des choses Dans les années 60 Etc C'est le climat de France Qui a un grand rectangle Vous connaissez le projet Qui était honnit Par les modernes Quand je fais la requête Yonel Schein Que j'aimais beaucoup Écrit Dans un commentaire Dans un journal Porzampar Croit que le vide Peut encore être Une valeur moderne Il se trompe Vous voyez 15 ans après Il me dira Sur la Cité de la Musique Qu'il aime beaucoup Mais vous voyez C'était Comme toute une conception De l'espace Avait été Celle de toute une époque Et moi J'aurais été Dans les années 50 J'aurais été pris Dans cette conception C'est très certain Il a fallu Il a fallu que nous ayons Une espèce de recul Pour pouvoir nous dire Mais on peut On doit penser autrement Alors sur la question De la mort de la rue Le Corbusier en tire Son zoning Et ce zoning Qui était l'idée D'un espace public C'était fait pour les États L'État organise Il est maître De tout le territoire On a appelé ça Municipaliser les sols Et il y a des bâtiments En fait Quand le privé A pris la main Sur toute cette histoire De l'urbanisme C'est-à-dire Selon les pays Dans les années 80 90 Selon les pays Cette pratique Du zoning De la grande R Où on peut construire A été Formidable Boost Pour l'industrie Enfin La commerce De l'immobilier Vous avez Les grandes zones D'habitation Où on peut faire Tout d'un coup 80 immeubles Vous connaissez ça En Chine Vous avez les zones D'activité Les zones de loisirs Les zones de commerce Les éléments Et qui sont reliées Par des voies En boucle Ou en peigne Aux voies rapides Des autoroutes Et nous connaissons La plupart De ces grandes périphériques Comme ça Qui sont difficiles A vivre Qui sont quelquefois Beaucoup plus que difficiles Qui sont catastrophiques L'endroit de Baradati Jouka Où j'ai fait La sida Jariot C'est un quartier Qui est poussé En 20 ans Et où il n'y a Aucune rue Il y a les voies rapides Et puis des condominiums Comme ça s'appelle Où on entre Avec une carte à puce Où il y a des vigiles C'est un monde De murs Et d'enclaves Fermés Et c'est une chose Qui est dure Contre lequel Tous les travaux D'urbanistes Doivent essayer Il faut rappeler Que c'est la ville De Lucio Costa Quand même C'est le même urbaniste Que celui de Brasilia Et celui du quartier Dont tu parles Oui Donc là Il y a une négation Là encore Mais son projet Était Les voies rapides Et une cité radio C'est à dire Un magnifique parc Les lagunes préservées Et des immeubles Donc Comme ça Ça pouvait être Une ville Assez heureuse Si tu peux promener Partout Et qu'il y a un parc Mais C'est devenu Qu'ils ont vendu Comme Ils ont vendu Au mètre Et des limites Tout le long De ces 14 kilomètres Les gens ont acheté Selon la longueur Ils ont acheté 500 mètres 200 mètres 400 mètres Pour mettre des pavillons Ou des tours Ou des bars De bureaux Et d'un côté C'est tout ce qui est commerce De l'autre côté C'est tout ce qui est Bureau et logement Donc c'est une caricature Mais lui Ne se reconnaissait pas Parce que Finalement Le parc De la cité radieuse Était devenu Une série De condominiums Fermés Avec Comme je l'ai dit Entrée Et vigile À l'entrée Donc Simplement On peut dire Si vous voulez Que le fait D'avoir décrété La mort de la rue Rendait possible Cette chose-là Le fait de dire On ne dessine plus D'espace public La rue n'en a plus besoin On le remplace par un parc Rien n'est plus facile Que de diviser un parc Et de le vendre par morceaux Et que les gens sont libres D'y faire ce qu'ils veulent Donc on a abandonné Ce fait Anthropologique de la rue Mais qui est aussi Un outil Démocratique Qu'en même temps Qu'il est un outil D'une certaine échelle De commerce immobilier On l'a abandonné Dans le monde entier Donc aujourd'hui Les Chinois me disent Il faut qu'on reprenne Cette question autrement On ne veut plus Non J'ai pas le temps De les montrer Mais ils sont dans le Peut-être qu'ils sont dans le livre On a fait un grand projet À Shuzhou À Shuzhou Mais il y a un grand projet D'urbanisme Près de Pékin Je ne sais même plus S'il est dans le livre Ici il y a des dessins Et qui est J'ai convaincu Qu'il fallait Pour faire un million De mètres carrés Il fallait faire des rues Il fallait faire des îlots Ces îlots pouvaient être ouverts Que le soleil Pouvait avoir Ces deux heures D'ensoleillement Grâce à l'ouverture Des îlots On pouvait calculer autrement Parce que Vous avez sans doute Aperçu Ces grands Condominiums De Chine Vous avez une entrée 80 bâtiments Tous les mêmes Et tous à la même distance Parce que c'est la distance Règlementaire La distance Qui est L'ensoleillement Exigé Ne nécessite Et Il y a un endroit De vente Avec les appartements témoins Et il y avait à cette époque-là Tous les gens venaient Visiter Et acheter Toute une classe nouvelle Était en train d'acheter Et je leur ai dit par exemple Mais dans 30 ans Les gens qui sont là Ils voudront autre chose Ils ne voudront plus Cette architecture Mais vous n'allez pas pouvoir vendre Un million de mètres carrés En un coup Avec une seule porte Il faudra que vous puissiez Faire par morceaux Il y a des endroits Qui vont être vendus Pour être transformés Devenir une école Une clinique Elles m'ont dit Non 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 Nous faisons comme ça Puis 15 jours après Ils m'ont rappelé Et ça j'ai eu ça plusieurs fois On a réfléchi A votre histoire De plusieurs portes Et de vendre dans le futur C'est très intéressant En définitive Et on va faire comme Donc on a fait ce truc-là On a fait ce plan Et puis Juste avant les Jeux Olympiques Le gouvernement a annulé Tous les projets autour de Pékin Parce qu'il y en avait tellement Ils avaient peur D'une énorme bulle immobilière C'est-à-dire D'énormément d'invendus De banques non remboursées D'une crise économique Qui aurait été gigantesque Donc on n'a pas fait ce projet Mais La question Éviter Ces sacs Ces enclaves Ces condominiums Me semble important En même temps J'ai l'impression que C'est presque démoralisant De le dire Parce que ça domine tellement Le paysage Des grandes périphéries Qu'on se dit Par exemple Dis ça Mais enfin bon Il y en a partout On ne va pas les supprimer Ce sont des propriétés privées Et oui On a ce problème Que comme ce sont Des grandes propriétés privées Il sera très difficile De le faire Mais je pense Que ce ne sera pas Forcément impossible Parce que je crois Que par exemple À Barra Il est possible Que chacun Il y a une espèce D'accord mutuel Entre 80 propriétaires Qui décide Que chacun Va laisser 6 mètres de large De passage De rue Entre la voie rapide Qui est à 500 mètres De la plage Et la plage Par exemple Évidemment Ça rendrait Toutes cette Immédiatement Toute cette partie De la ville Beaucoup plus agréable Et pratique Etc Ils y arriveront Sans doute un jour Enfin Ce ne sont pas Les préoccupations De la mairie de Rio Aujourd'hui Et ça mettra peut-être Beaucoup de temps En tout cas Il faut Il faut le dessiner Il faut en parler Pour dire que c'est possible Parce que Franchement C'est très très choquant De se dire Que vous avez À 500 mètres de distance Le camp des pauvres Qui est forcément La favela Que certains veulent mûrer Et le camp des riches Et entre les deux Les tuyaux techniques Des autoroutes C'est dur Ce n'est pas un avenir Et une ville Qu'on imagine Avoir envie de vivre Ce projet fondateur D'il y a 35 ans Justement Qui Qui s'est doté De belles grilles Ça Je disais Je crois À un moment donné Dans le livre Je dis Je n'ai pas commencé Par penser À des bâtiments Sur ce truc J'ai pensé Donc avec mon idée De l'espace De l'espace vide J'ai pensé d'abord À des dimensions D'espace vide À des flux Et est-ce qu'il serait possible Sur 50 mètres de large De créer un espace Et d'avoir encore la place Pour faire des bâtiments Et a priori Ça ne semblait pas Pas très facile C'était serré Et puis à force de travail J'ai trouvé Que c'était possible Et j'ai fait traverser une rue En proposant Que la RIVP Achèterait un petit bout de terrain Pour traverser l'îlot Et en fait L'expression De l'îlot ouvert Je ne l'avais pas Encore Mais l'idée D'un îlot Ouvert L'introverti L'idée De le constituer En plusieurs immeubles Et avoir Des jours Des lumières Des vues lointaines Entre ces immeubles Que cette pluralité D'immeubles Entre eux Puissent former Cette perception De l'espace En creux De l'espace vide Pour le coup Est une chose possible Et par rapport A ce que je disais Tout à l'heure Sur Le monde De la Haute-Seu Et ces espaces vides Et puis le monde De Copernic De Pascal Des baroques Enfin de l'infini De le nôtre On pourrait se dire Il y a un espace Ancien et moderne Et donc Que l'espace C'est ce que croyaient Les Chagnes Et le Corbusier L'espace Fermé Il est ancien Puisque depuis On a eu La notion De l'espace Infini moderne C'est ça Qu'ils disaient Et moi Ce que je dis C'est que je dis Qu'il ne faut jamais oublier Que nous vivons Plusieurs ères À la fois Nous sommes Les hommes De l'ère industrielle Avec la vitesse Les autoroutes Les avions Le téléphone Etc Nous sommes déjà Les hommes du numérique Et des communications immatérielles Qui est en train de tout changer pour nous Et avec une autre perception de l'espace La géolocalisation Une autre chose Mais nous ne devons jamais oublier Que nous sommes toujours Les hommes du néolithique Il y a 30 000 20 000 10 000 ans Et j'ai eu la chance D'en parler avec Kip Coppens Samedi Parce qu'on avait un débat Sur le progrès Et bien oui Nous marchons Nous regardons Nous écoutons À la même distance Que les hommes Qui ont dessiné Dans la grotte Chauvet Et regardez Comme ils avaient Ce sens du visible Et de regarder au loin Et de dessiner Les animaux Etc Nous sommes les mêmes Et ça Quand on est architecte Il faut avoir La conscience de ça Là Si vous voulez Il s'agit bien d'espace Être d'espace Ils étaient des êtres d'espace Et nous aussi Sur le langage Les inventions techniques Qui sont venues À travers le langage Elles sont venues À partir du néolithique Mais il n'y avait pas encore beaucoup Le langage a changé Complètement Notre perception de l'espace La découverte scientifique aussi Mais enfin Il faut avoir en tête Que nous sommes Plusieurs êtres À la fois Nous sommes à la fois En espace et langage Et l'erreur De Le Corbusier De Yonel Schein Pour le coup De Rem Koulas Parce que quand je parle De ça avec lui Ça les gêne Je me souviens De une discussion Avec Eisenman Sur le mot espace Ça les gêne Ils ont l'impression Que ce sont les architectes Qui reviennent À la phénoménologie Et oui Pourquoi pas Ils ont trop lu La philosophie De la perception Et ils se Ils reviennent en arrière Eisenman Il dit Moi je n'ai rien à voir Avec ces gens Qui parlent d'espace Alors c'est une erreur énorme Parce que forcément Ils fabriquent des espaces Et que nous ne percevons Ce qu'ils font Que parce que nous sommes Dans des espaces vides Ou pleins Où nous entrons C'est une série d'enveloppes Que font les architectes Et alors ceux qui Ceux qui ne veulent pas L'entendre ou l'admettre C'est simplement une posture Parce qu'ils ont l'impression Qu'il y a une modernité Qui est ailleurs Et qu'on ne peut pas revenir C'est une vision Progressiste naïve J'appellerais ça Si vous voulez L'idée qu'il y a un progrès Qui nous éloigne constamment Comme une fusée De ce que nous sommes Eh bien non Il nous éloigne Et en même temps Il nous détruit En nous éloignant Il nous reconstruit Et nous avons Cette chose complexe Que nous sommes plusieurs A la fois en nous Mais ça je veux dire que Bon On pourrait en parler longuement Mais ça me paraît important Pour l'architecte Donc Je me suis intéressé Pour retrouver la rue A ne pas faire cette rue Corridor et ses îlots fermés A donner une liberté neuve A ce que pouvait être L'architecture Dans une ville On peut avancer Qui néanmoins Va savoir se réapproprier Des espaces publics Et des espaces Qui peuvent être transformés Des îlots Qui peuvent donner lieu A des transformations Dans le temps A des démolitions Et reconstructions Etc Alors c'est ce qu'on a travaillé Là c'est des images Par exemple De 94 Du concours de Masséna Je voulais montrer que Ces rues ouvertes Elles seraient toutes différentes Et toutes les mêmes C'est à dire Il y a une espèce d'esprit Comme une musique Qui vient du plein et des vides Qui se succèdent Qui vient des matériaux Qui peuvent changer Selon les immeubles Et qu'en soi Ça donne un caractère A un quartier Qui ne ressemblerait pas A un autre Donc ces dessins Ces dessins sont connus Et au fond A la base Il y a un concept Et puis après Il y a une infinité De percepts De manières de faire Qui sont changées Sur Masséna Il y a eu 30 architectes Tous différents Et qui ont M'ont dit Avoir travaillé Avec certains Plaisirs Fait des Si on le résumait C'est l'éloge Autant de l'aléatoire Que celui De la diversité On voit bien Que la diversité Des écritures La diversité Des On voit bien Que tu invites Des architectes Extrêmement différents A participer A ce plaisir D'être en ville Il y a aussi Cette notion J'allais dire Assez hédoniste Du plaisir en ville Par rapport A l'îlot fermé Le bloc C'est ce mélange C'est un travail Sur l'hybride L'îlot ouvert Tu as tout à fait raison Tu assumes Ce mot hybride ? Absolument Et tu as raison Que je parlais De l'îlot ouvert En tant qu'ouverture Spatiale Visuelle Mais l'autre aspect Je l'explique aussi Qui est très important C'est l'îlot ouvert A l'aléatoire Comme tu l'as dit A la multiplicité Pourquoi ? Parce que Dans ces années 80 Je me souviens Le débat Si vous voulez Il était un peu Entre des architectes Qui disaient L'urbanisme C'est une discipline Académique dépassée Il ne faut plus en faire Il faut faire des objets Forts dans les périphéries Et puis les urbanistes Qui disaient Les architectes Ce sont des fous Ils font tous Des trucs très différents C'est impossible Il faut arriver A les calmer Quand on fait de l'urbanisme Leur imposer Une ligne Une couleur Et moi je ne voulais pas Cette imposition Je pense qu'elle est Elle est un retour A une ville du 19ème Qui ne va plus Dans le sens Où nous allons Et je voulais faire Expérimentalement Le pari Que si chacun Fait Ce qu'il a envie De faire Et je n'ai pas Choisi les architectes J'étais membre De jury De certains concours D'autres sont venus Avec le promoteur Qui avait son architecte Donc je ne les ai pas Choisis Et je disais Il faut que Que ça puisse Accueillir tout Je me souviens De Paul Andreux Qui était dans le jury De ce concours Et qui me dit À un moment donné Parmi les questions Il est séduisant Ton truc Mais qu'est-ce que tu fais Si tu as dans ton quartier A la fois Faustère et Beaufil Et vous voyez Il avait une idée stylistique Que c'était incompatible Et je lui dis C'est justement la question C'est que demain Il faut être capable De faire une chose Où il y aura Faustère et Beaufil Mais en plus C'est ce qui s'est passé En plus Ils ne sont pas côte à côte Mais ils sont tous les deux Dans ce quartier Et donc Oui Il y a la carpe et le lapin Et c'était le cauchemar Des urbanistes Et je disais Est-ce que Il n'y aura pas Une espèce de saveur Dans la succession De choses Différentes De différents matériaux De différentes architectures Dans la mesure Où je vais les séparer Dans la mesure Où de la lumière passera Et dans la mesure Où le street wall Comme disaient les américains La ligne à couper le beurre Du plan du long de la rue Va être une espèce D'unificateur spatial C'est-à-dire une forme très simple Qui unifie Qui ce volume de la rue Et l'infinie complexité Et richesse Qui est à l'intérieur Jacques Lucan A ce moment-là A dit Et m'a dit Mais C'est un peu énervant On dirait que tu prônes Le maximum de diversité Non J'ai dit à personne Soyez divers Ne faites pas comme le voisin Et il y aurait eu quatre Qui se seraient suivis Dans le même type de béton Avec le même type de bois Ou de verre J'aurais trouvé ça très bien Il se trouve que chacun A fait son truc J'ai limité personne J'ai fait des ateliers Pour mettre les gens en regard Et voir que ça se coordinait Les clôtures Et quand il y avait deux Ou trois rouges J'ai regardé Comment ils étaient faits Est-ce que ça allait J'ai pas cru Non plus au hasard Enfin Au cadavre extérieur Des surréalistes En disant Ça va être d'autant plus drôle Que je sais pas Ce que l'un va faire Et l'autre Non On a regardé quand même Et les architectes Se sont regardés Parce que j'ai fait Des ateliers À quatre ou cinq Autour d'un carrefour Et ils se sont regardés Mutuellement Et ça a eu Des répercussions quand même Ils étaient pas tous Solipsistes Et solitaires Mais chacun a son truc Donc tu as raison L'aléatoire C'est important La capacité d'intégrer Ceci dit Dans d'autres endroits J'ai prôné Une uniformité Comme à Montpellier Une règle commune De couleurs De surtoitures Etc Parce que c'est dans Une sorte de parc À la campagne C'est un autre projet Et que si j'avais laissé Chacun faire son truc À cent mètres de distance Une espèce de chose Qui ressemble à ce qu'on appelle Le mitage Où tu as que des propositions Qui n'ont rien à voir Il fallait qu'il fallait Il fallait une unité Dans la lit ronde De Montpellier Il fallait trouver une unité Alors que là À cause de la rue Et de cette unification Tellement forte De son volume de rue Et bien il pouvait y avoir Une variété Sur les objets Donc ça c'est une L'image qu'on voit là Elle est le plan du 13ème À côté des hautes formes Je le montre Parce que nous avons Réhabilité Transformé les espaces Des immeubles Qui sont en jaune clair Tout ce qui est orange C'est ce qui s'est fait À une certaine époque Mais ce qui est important C'est dans la zone Qui est près des hautes formes Vous remarquerez Que les bâtiments À peu près Ils sont perpendiculaires Les uns aux autres Et l'architecture urbaniste Des hautes formes De tout ce coin Quand j'ai gagné le concours M'a expliqué Voilà ce que j'ai fait Pour être moderne On est obligé De garder les rues Du 13ème Parce que c'est compliqué C'est trop Mais comme nous rasons tout Et nous reconstruisons J'ai décidé de faire Un quart d'eau et d'écumanisme De donner deux directions Et que tous les immeubles Suivraient ces deux directions Ainsi Ils ne seront pas Parallèles aux rues Article 8 de la Charte d'Athènes On ne construira pas Jamais un immeuble Parallèle à une rue Parallèle à une voie De circulation Il fallait que ce ne soit pas Parallèle Dans la Charte d'Athènes Alors il dit Ainsi On ne pourra pas dire Que je ne suis pas moderne C'était très amusant D'entendre ça Parce que c'est un côté Absolument naïf De se dire Il a trouvé la qualité Parce qu'il a mis Toutes les choses comme ça Et que les rues passent Ça n'avait pas Un défaut absolu non plus Sauf qu'il y avait Un espace mal vécu Mal perçu Mal vécu Et qu'on a fait une réhabilitation Qui est une réhabilitation Dans un projet d'urbanisme J'ai refermé un îlot Ouvert une partie de la place Construit une école d'art A la place d'une des petites barres Et on a transformé A grandi Crééé des loggias Et des balcons Pour les grandes barres existantes Et reconstruit sur la rue Les deux petits immeubles Qui relogent Ceux que l'on avait délogés Alors vous voyez à gauche L'école Alors tout ça C'est place nationale Dans le 13ème Et vous voyez à droite Les immeubles reconstruits Et derrière Il y a la barre Donc on a un îlot hybride Pour le coup De plusieurs types D'architecture Et un espace intérieur Qui appartient aux habitants Il était devenu impossible D'admettre Que tout le monde pouvait passer C'était pas entretenu Par la ville C'était un des problèmes Je voudrais quand même souligner Que cette opération De la rue nationale Elle est pionnière Puisque après aujourd'hui On a la catonvassale Qui après l'avoir fait Sur la tour La tour Bois-le-Prête Le développe à Bordeaux Sur le grand parc À des très grandes échelles Et finalement Ce travail-là Il a été Justement Il a ouvert cette voie Il a montré Que par la transformation On pouvait Justement apporter Un plus spatial Puisqu'on parle bien De séquence d'espace On est bien dans le sujet C'est vrai À travers la transformation Les gens n'ont pas quitté Leur logement Et ils ont vu Leur balcon Doubler de largeur Et habitable Par les équerres Que vous voyez en noir À droite Et ils ont vu à gauche Des loggias Apparaître Celles que vous apercevez Dans un endroit Dans une petite barre Où il n'y avait aucune J'ai vu des gens Très heureux Et acceptant Ce chantier Un peu Alors qu'ils habitaient là Ariella Masmoudji M'a pas mal dit Mais c'est idiot Que tu n'aies pas continué À faire des choses comme ça Et c'est vrai Que nous n'avons pas fait attention À aller nous présenter Dans toutes les occasions Pour en faire Alors que j'ai beaucoup aimé Faire cette transformation Mais j'ai été appris Appelé par d'autres projets On a fait d'autres choses Mais je suis content Parce que celle-là Elle a tenu le coup Dans la durée Les matériaux La façon de le vivre Ça a démontré Que ça pouvait se faire En fait Là où il n'y avait Plus d'îlots On a recréé Un îlot C'est un îlot aéré Avec jardin Et là où la place Était un peu n'importe quoi Et entourée De grandes barres De logements J'ai proposé Et ça c'est une proposition Que la RIVP Et la ville ont acceptée J'ai proposé Qu'il y ait un bâtiment Qui ait un sens public Que ce soit pas tout Du logement Donc ils ont réfléchi Ils ont dit Ce sera une école d'art De la ville de Paris Et des ateliers D'artistes au-dessus Et on a construit Ce bâtiment En 97-98 C'est vrai qu'on l'a pas Après tellement montré Christian il faut Qu'on accélère Et qu'on glisse Justement sur l'espace Et le temps Voilà On va montrer Très vite Si tu veux Étienne A propos Ce que vous venez de voir là C'est un opéra Qui est en chantier Actuellement à Shanghai Qui a grandi Et qui va apporter Une salle d'opéra Au conservatoire de Shanghai Je le montre Parce qu'aussitôt après Je montre Celui qui est Un peu plus loin A 150 km Au bord d'un grand Grand lac à Sougeau Et qui est au bord D'une ville Qui est en train De se construire Je montre ça Parce que Vous voyez La ville sans lieu L'idée que le lieu Ne compte pas A été un peu Un axe de pensée Des modernes Et que le programme A autorité sur le lieu Et je me suis aperçu En faisant ce livre Que bien évidemment J'ai toujours travaillé Avec une grande importance Qui est le lieu Vous voyez En haut à gauche La ville Ce petit Manhattan Qui pousse là Et là Eh bien j'y étais Jeudi dernier C'est 40 projets Qui sont en train De monter 40 tours C'est comme si On était en train De faire Toute cette ville En 5 ans Donc l'opéra Avec ces musées Là Qui est en construction Quelle différence De projet Entre celui-là Et celui Que vous venez De voir À Shanghai Évidemment Nous sommes Dans une situation De lieu Tellement différente Et c'est vrai Pour nous tous Architectes Nous avons constamment Cette chose Mais la prédominance Du programme Quand on lui dit Mais quand même Vous avez dit ça Ça voulait dire quoi C'était chez lui Un génie De pointer Là où ça fait mal Fuck contexte Ça voulait dire Attention pour être moderne Il faut que vous sachiez Que le programme compte Et pas le contexte Ni le lieu Comment est-ce qu'il me frappe Dans les images Or c'est une grande Erreur Il ne peut pas Le défendre Sur ses propres projets Mais l'avoir énoncé L'a donné Une espèce d'aura De théoricien Gourou du futur Un peu Comment dire Contestataire total C'était dans son livre SLMXL L'image de Shujo Elle est assez intéressante Parce qu'elle est à mettre En rapport Avec celle de Rio Parce que finalement Moi ce que je note C'est que Tu arrives à faire Émerger la culture Au milieu des infrastructures Dans les deux cas Il y a cette prise De position très forte Et dans cette mise en tension De l'infrastructure Et de l'architecture C'est comme une sorte D'aïkido Où les choses se retournent Alors que tout est contrainte Je voudrais vraiment Pour ça dire Qu'il reste une chose Très importante C'est que Le pouvoir politique La mairie Prennent vraiment en main Les choses Et que ça reste Un lieu vivant C'est à dire Accessible en vélo Et piéton Et en voiture aussi Bien sûr Mais je veux dire A Rio Le maire Qui vient de faire Deux mandats Est contre ce projet De la Cité de la Cité De la Musique Donc il ne donne pas d'argent Le jardin n'est pas entretenu Le parking Etc Il y a des concerts Et des trucs de théâtre De temps en temps Parce qu'il y a un directeur Qui s'en occupe Mais le projet N'a pas été pris Les habitants réclament Qu'on puisse accéder Au parc Que nous avons fait Mais c'est resté fermé Parce qu'ils n'ont pas Les gardiens Ils n'ont pas l'argent Pour l'entretenir Et c'est au milieu D'une grande infrastructure routière Il faut aussi Que ce soit pris en main Par la mairie Et la mairie A été vraiment hostile Aux maires précédents Ce sont deux maires Qui se détestaient Et donc Le nouveau Qui s'appelait Edouard Dopa Qui a fait les Jeux Olympiques Avait peur Que Je vais parler longuement Et souvent Il avait peur Qu'en inaugurant Et en aidant ce bâtiment On dise Tout le monde dise Ah mais c'est César Maia C'est son prédécesseur Qui l'a fait Une espèce De rivalité politique Absolument effrayante Et stupide Et je dis ça Parce que Sur Soujo Je vois La mairie Très enthousiaste Et concernée Mais enfin Les choses Demandent aussi A ce que Ce ne soit pas Pris dans ce gigantisme Des infrastructures C'est un peu immense Comme beaucoup de choses chinoises Alors j'ai montré très vite Mais je ne vais pas le détailler Ça c'est le C'est justement Rio Le site Et avant On voyait passer Le projet de Casablanca Qu'on a gagné en 2009 Qui est en train de se construire Qui sera fini l'année prochaine Alors là L'image colorée C'était un soir Où il y avait un bel événement À la Cidage Mais dans la journée Ils n'ont pas ouvert Le restaurant Ils n'ont pas ouvert Les cinémas Et ils n'ont pas ouvert L'école de musique Et tous ces studios Qui sont là Les musiciens Sont considérés Comme n'apportant pas d'argent Donc le directeur Ne peut pas les prendre En compte Voilà Donc on peut passer À la sélection Sur le temps Ce que nous avons vu là Très vite Tu peux revenir Une seconde en avant Ça c'est à Annecy C'est aussi un grand chantier Avance Qui est au bord du lac Et c'est une série D'immeubles Et un grand parc Et ça c'est à Nantes Un des projets Que nous avons fait Un grand îlot ouvert Dans la partie D'urbanisme D'Alexandre Chemetov Et après je crois Que c'est l'espace C'est le temps Alors il nous reste Peu de temps Pour parler Mais voilà Alors dis-nous Est-ce que l'architecture Elle pointe le temps En permanence Alors elle pointe le temps Pendant des siècles Et notamment À partir de la Renaissance Elle est chargée Un peu De marquer L'autorité De l'autorité Du pouvoir Elle raconte l'ordre Goethe écrit à Schiller Le GTIR au théâtre Un architecte décorateur De théâtre Peut vraiment s'amuser Avec beaucoup de fantaisie Mais un architecte Dans la ville Ne peut pas le faire N'oubliez pas Qu'il représente L'ordre Immuable Et la légitimité Du pouvoir Et de la société Et pendant longtemps L'architecture Elle avait exprimé ça Alors tu peux revenir Sur l'image d'avant Juste Il y a un changement Très grand Au XXème siècle C'est justement L'arrivée De l'objet technique Et dans Vers une architecture Quelque chose De très important Ici je voudrais Souligner ça Ce que souvent On ne sait pas On a obligé Eiffel A travailler Avec un architecte Pour que ce soit admissible Selon la beauté Des beaux-arts Et l'architecte L'architecte L'a dit Votre tour est impossible Il faut que vous mettiez Un arc Comme les arcs romains Donc l'arc Que nous connaissons Il est suspendu À un tour Il n'a aucun Travail structurel Et tout le monde L'a adopté Finalement Mais on ne pouvait pas Se dire Qu'on était dans Le purisme De l'os De Gropius Et de Le Corbusier Où la vérité De la construction La vérité technique En soi Exprime la beauté D'ailleurs si on supprimait L'arc On la trouverait aussi belle Et on se dirait Il pourrait y avoir Un mouvement aujourd'hui Pour dire Faisons une vraie tour Eiffel moderne Enlevons l'arc Maintenant on l'aime Avec son arc Mais vous voyez C'est une monstruosité hybride Entre le calcul De l'ingénieur Et puis un ajout romain Qui a été fait Alors c'est intéressant Parce qu'image suivante Je ne sais plus Ce qu'on a mis Là je vous ai évoqué Le Corbusier C'est une photo De Le Corbusier Sur le Parthénon Il y a passé un mois En montant tous les jours C'est une espèce de méditation Qui a orienté sa vie Et l'image suivante Donc on est là Très difficile de visiter Aujourd'hui le Parthénon Tellement il y a De visiteurs à la fois Très important cette page Où il a mis Provocation aussi Mais magnifique Il a mis l'automobile Et le Parthénon Voilà sa réflexion C'était que Les temps nouveaux La beauté Ce serait vous le savez Les paquebots Les siloes à blé Les avions Les automobiles Et que ce serait ça Qui serait Le paradigme du beau Et puis je montre Cette image Parce que Cela nous a amenés A un siècle Du XXe siècle Où le référent Donc je l'ai dit N'est plus l'espace Mais est l'objet L'objet Jusqu'à droite Le lème sur la lune Et que ça C'est notre monde D'aujourd'hui Et que je mesurais En faisant ce livre A quel point Notre perception du temps Avait changé Entre les années 60 Pendant lesquelles Quand je démarre Les études Je sens qu'il y a Une certitude C'est que le monde Va changer Que toute la modernité Va tout transformer Je me souviens D'une discussion Avec Renzo Piano Et il me disait Moi je suis un peu Plus vieux que toi Et quand J'ai été adolescent C'était La guerre était finie Et j'ai eu le sentiment Que chaque jour Nous éloignaient De la barbarie Et ça veut dire Chaque jour Le progrès La consommation Les frigidaires Les automobiles Etc C'est ça qu'il voulait dire Chaque jour Il y avait un progrès Et que ce progrès Nous éloignait De la barbarie Et de la guerre Et donc ça C'est les années 60 Qui avaient cette certitude Et puis Et puis Elle se transforme Très vite D'abord Il y a une conscience Écologique Qui commence à apparaître Dans les années 60 Mais une autre On a fait venir Françoise Chauet Pour parler d'urbanisme A l'école On n'était pas Un grand groupe Mais Françoise Chauet Se disait Culturaliste Par rapport au progressisme Elle avait une distance Elle était très Très Circonspect En fait Avec Avec cet urbanisme Moderne Elle disait Elle ne faisait pas Une attaque frontale Mais Elle dégommait Un peu tout Je me souviens De visiter Plusieurs bâtiments De Josic Avec elle Et elle sortait de là Et puis Elle nous disait discrètement Mais pas devant Josic Alors ça Vous voyez Il nous a dit Ceci C'était le bâtiment Que Josic a fait En banlieue ouest Dans Côté de Ville d'Avray Pour un centre De recherche technique Un bâtiment intéressant Et il dit Ce bâtiment N'a aucune importance Ce n'est que le début D'une prise en compte De tout le bassin Jusqu'à Versailles Avec une trame Et il montre Une trame Qui va jusqu'à Versailles Vous voyez Ça c'était les idées Que pouvaient avoir Josic Et Candilis Et puis alors François Chauet Se tourne vers nous Et il dit Alors ça C'est absolument Eschatologique Eschatologique Les fins dernières Vous voyez Les urbanistes Ils nous proposent La fin du monde Donc vous voyez Il y avait déjà Évidemment On regardait un peu Un peu différemment Les choses Et puis Si on passe En revue Ce que nous avons vécu Les années 70 Les années 80 L'ère numérique La transformation De notre rapport Justement A l'espace Et de tout ce dont Nous avons parlé C'est un changement Assez considérable On a vu aussi A l'époque C'était les états Qui faisaient les villes On a vu que ce sont Les privés Jusqu'à un point Aujourd'hui Où c'est les privés Qui ont l'argent Et qui font Qui viennent nous chercher Pour faire l'urbanisme Partout dans le monde Les collectivités Les locales Les pouvoirs N'ont plus l'argent De faire l'urbanisme Tout ça modifie Tellement tellement De choses Et puis j'ai parlé De 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 Ce Ce moment De 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 Des informations complètes Que sont Les communications Immatérielles Avec l'espace Bref J'ai le sentiment Que ces 40 années De bouleversements Plus considérables Que celui Sur le plan urbanistique Et sur le plan Des conceptions C'est beaucoup plus Considérable au fond Que l'immense avancée Qui s'est faite Au début du XXème siècle C'est une avancée Plus complexe Qui se méfie Qui fait retour Qui se réinterroge Sur le sens De la technique Et du progrès Et Qui considère Que la ville N'est pas un objet Technique Mais une anthropologie Plus complexe Et qu'il est très très bon D'améliorer les mobilités Mais ça ne suffira pas Si vous voulez C'est un ensemble Et puis Qu'on n'arrivera jamais A faire tout ça parfait Que c'est par morceaux Et par éléments Alors que les années 60 C'était l'impression Qu'on avait enfin La recette Pour l'urbanisme réussi Puisqu'on avait Les techniques Si vous voulez Donc c'est une chose Qui peut-être aujourd'hui Est oubliée Mais en faisant ce livre M'est revenu L'état d'esprit Où je pouvais être En 65 Puis en 75 Première crise du pétrole 74 En fait tout ça Ce sont des étapes De transformation Qui m'ont formé Et qui m'ont fait faire Petit à petit Ces projets Musique 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 Sous-titrage ST' 501